Générique Bonjour, la 21e édition de la fête des cucurbitacées s'est tenue du 12 au 14 octobre à la Roche Blanche. Une fête organisée par le CRIX, Comité Rural Intercommunal Culturel et Social. Près de 5000 visiteurs y ont participé, venus découvrir les 90 variétés de cucur, culinaires ou décoratives. Alors toute la population estimée, c'est l'objectif de cette fête. Donc il faut qu'il y ait un engagement fort de l'association CRIX, mais il faut qu'il y ait un engagement également fort de la municipalité et des bénévoles de la commune accoyante, ainsi que les artisans, les commerçants, les écoles et tout ça. Parce qu'ils présentent leur activité comme les écoles, les associations, club photo, etc. présentent leur activité, c'est dans le bâtiment là. Donc ça vient en appui de l'expo vente de cucurbitacées. Il y a un travail énorme des habitants pour décorer, et ça avec une commission fleurissement qui s'est mise en place au niveau de la mairie, de la municipalité, et il y a un encouragement près des habitants pour faire des décos. Là, il s'est mis, je crois qu'il y a 24 ou 25 mannequins qui sont dans les faits de différents endroits. Et c'est vrai qu'ils ont été très demandeurs au niveau de produits pour décorer. On ne voit pas ça tous les ans. Ils ont été... Ils en voulaient toujours ! L'un des moments phares de cette manifestation, c'est l'élection de la plus grosse citrouille. Ça a été produit cette année sur Bélinier, sur deux sites. Alors, ils ont leur secret. Ils ont leur secret, oui, il y a un secret. Et donc, ça, ils ne vont pas le communiquer. Mais c'est deux personnes qui produisent ça chez eux, dans leur jardin. Et c'est élevé au petit lait, entre guillemets. Ça a été mis en place au mois de mai, la graine, enfin la graine au mois d'avril. Et puis, oui, ça a levé au mois d'avril, germé. La germination au mois d'avril, puis la récolte là. Et ces citrouilles géantes partent ensuite dans des supermarchés. Elles deviennent les stars du rayon potiron. Sous-titrage Société Radio-Canada